Salut tout le monde, c'est Émilie, je vous reviens pour une autre vidéo en français, c'est ma deuxième, je vais mettre en lien la première que j'avais faite. C'est toujours bizarre, je cherche encore mes mots, mais on va y arriver. J'ai essayé de faire ce petit look facile d'été, c'est super facile à reproduire, c'est super léger. Si je vais à l'extérieur, j'aurai pas l'impression d'être en train de fondre, ce qui est nécessaire durant l'été. Donc commençons! Donc on réessaye, j'ai tout envie au maquillage, puis je le recommence parce que le son était pas bon. Donc on recommence comme du monde cette fois-ci. Donc je vais appliquer la base L'Oréal Magic Gloomy, juste pour me donner un petit peu de glouinesse. Laissez-moi savoir ce que vous pensez du son, du background, de la lumière, de la qualité, tout ça. J'ai essayé de tout jouer avec tout ce que j'ai pu, j'ai tout bougé pour qu'on n'entende plus l'air climatisé. J'ai ajouté le son, la lumière, il va falloir que je m'habitue un petit peu. En ce moment, c'est comme un petit peu une course contre la monde parce que j'ai vu le soleil qui frappe directement dans la fenêtre, ça s'en vient doucement. Donc on va essayer d'être rapide. Donc pour mon fond de teint, je vais appliquer mon préféré, c'est le L'Oréal True Match Lumi dans la couleur C3, qui est la parfaite couleur pour moi durant l'été. Je vais l'appliquer avec une éponge. Je l'adore parce qu'il donne vraiment un effet tellement naturel. On dirait vraiment que tu ne portes pas de maquillage. Mais en même temps, ça te donne une couvrance qui est quand même pas si mal. Dans mon cas, ça m'aide aussi à avoir la même couleur pour le visage et le corps. Je fais toujours un SPF vraiment plus élevé pour mon visage. Puis je m'entoure toujours avec le visage tout blanc. Pour cacher mes cernes, je vais utiliser le Urban Decay Naked Skin de cacher cernes. Donc j'ai la couleur Light Mutual qui est parfaite pour l'été. Je suis tellement tombée en amour avec ce produit-là. Ça cache tellement bien les cernes. Ça a l'air tellement naturel. C'est confortable. J'ai peu de problèmes. Ça ne se retrouve pas toujours dans les plis, dans les petites ridules. Puis ça ne sèche pas ma cause, ce qui est quasiment impossible. Il sent un petit peu comme la peinture par contre, mais ça vaut la peine vu le résultat. Je n'ai pas tendance à mettre de la poudre par-dessus ce fontaine-là, juste parce que j'aime qu'il est vraiment lumineux, puis que ça ne sèche pas ma peau du tout. Ça fait que je vais plutôt aller faire mes sourcils, puis je reviendrai pour le reste. Pour les sourcils, je vais utiliser le NYX. C'est le crayon pour les sourcils dans la couleur brun-cendré. J'adore qu'il y a le petit poulet de l'autre côté, juste pour brosser mes sourcils. Avant et après. Ces temps-ci, j'ai vraiment aimé les sourcils qui sont plus naturels. Donc, je trouve que ça va vraiment super bien pour faire ça avec ce crayon-là. Par contre, des fois, j'utilise encore mon Deep Brow d'Anastasia, mais... Quand t'es pressé le matin, ça va super bien d'utiliser ça. Un petit fun fact par rapport à moi, j'ai toujours l'encage juste une ou deux fois. Je ne sais pas pourquoi, je l'ai tellement rarement plus que ça. Ma mère disait toujours que t'engraises quand ça arrive. Donc, j'en réfléchis un petit peu à la fois. Il va vraiment falloir que je me décide où je mets le miroir, ici et ça. Je me réhabitue, tout est différent. Combien de temps j'ai le droit d'utiliser l'excuse de je viens de déménager? Ça fait pas encore une semaine, fait que je pense que j'ai encore le droit de l'utiliser. Laissez-moi savoir ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. J'essaie d'ajuster certaines choses. Mais je pense que la plupart d'entre vous aimiez le background, puis moi aussi je l'aime vraiment. J'ai le petit renard juste ici qui va être un peu plus en vue bientôt. Puis j'aurai pas toujours le miroir ici, mais c'est juste quand je fais un maquillage pour que je me vois comme du monde. Est-ce que vous préférez la caméra à cette distance-là ou est-ce que si vous voulez plus proche? Euh, ouais. C'est vraiment d'ici, c'est une nouvelle caméra, fait que je suis pas encore habituée. Il fallait que jette les options parce que là, le son, la dernière fois, il était tout proche. Puis là, j'avais l'air climatisé aussi qui aidait pas, c'était vraiment pas drôle. Félicitations à toutes celles qui ont regardé la vidéo parce que c'était pas évident. On m'a aussi demandé de montrer le petit chat, le petit chat, dans toutes les vidéos jusqu'à ce que je l'avais pu. Mais il est sorti hier soir, puis il est pas encore revenu. Donc, je sais pas si je vais pouvoir réclure une vidéo. Juste pour le tenir en place, je vais utiliser le Gimme Brow de Benefit, dans la couleur Medium D. J'essayais d'arranger les vidéos pour les mettre en ligne. Le chat me lâchait tellement pas. J'ai essayé de le filmer, mais je pense pas que ça a fonctionné. Vu que j'ai l'air d'arranger mon ordinateur, il est juste sur la table dans le salon. Donc, j'étais assise à terre, puis il y avait le divan derrière moi. Le chat me lâchait tellement pas, c'était l'enfer. En plus, j'ai jamais entendu un chat ronfler comme ça. Jamais. Je sais pas ce qu'ils font avec ce chat-là, mais wouh! Il est spécial. Mais bon, il est super affectué, donc on va l'endurer une couple de jours de plus. Pour retourner le visage, je vais utiliser mon Too Faced Chocolate Soleil Bronzer. C'est un gros pinceau. J'ai lancé le packaging. J'ose pas utiliser l'autre que j'ai. Je sais pas ce que je me dis, c'est gaspillé. Celui-là est encore bon. Ah, puis en plus, il sent tellement bon ce chocolat. Je m'habiturerai jamais. Ça sera vraiment le... Non. Tu t'aimes pas. J'ai changé, je faisais le Milk, celui qui n'est un peu plus pâle. Puis j'ai commencé à prendre un petit, petit peu de couleur, parce qu'il commence à faire un petit peu plus beau ici. Cette semaine, il annonce beau quasiment tous les jours, ce qui est comme, ah, finalement, l'été. Fait que j'ai commencé à prendre un peu de couleur, ce qui me fait un petit peu de bien. On va voir jusqu'à quelle couleur je peux me rendre. Pour mon blague, je peux utiliser la couleur Tenderling de MAC. C'est tellement facile à utiliser. Quand je sais pas trop trop quoi utiliser, là, je vais toujours vers celui-là. C'est quasiment une couleur neutre, avec un petit peu de... Chaleur dedans. C'est comme ça que vous dites? Worth. Ouais, un petit ton chaud dedans, un petit peu plus... C'est dur à l'expliquer. C'est comme un nude, mais il y a un petit peu de... Corail. Pêche. Pêche dedans. Je regarde beaucoup le petit écran à côté de la caméra. C'est parce que je suis pas habituée. Il y a un petit carré qui suit mon visage pour être sûre que je suis toujours en focus. C'est vraiment distrait. Ça me distrait énormément. Faut que je m'habitue. Et maintenant, la store du vidéo. Ben, ça plus le rouge à lèvres. C'est vraiment mon nouveau illuminateur de Laura Mercier dans la couleur 01. C'est tellement fantastique. Ça fait deux jours. Je l'ai acheté hier. Je l'ai mis. Puis je le reporte encore aujourd'hui. Et je suis tellement en amour. Si vous aimez un illuminateur qui est vraiment naturel, c'est moi. Il n'y a aucune paillette dedans. On dirait vraiment juste que... Tu brilles naturellement. Bon, je vais l'appliquer. Je sais pas si vous voulez pour le voir à la caméra. C'est tellement beau. C'est tellement naturel. En tout cas, je l'adore. Je sens que je vais passer... Je pensais jamais que je finirais un illuminateur. Mais celui-là, j'ai aucun doute que c'est ce qui va arriver. Ça va coûter cher à remplacer par contre. Mais ouais. Ce temps-ci, c'est vraiment un extrême ou l'autre. Soit j'aime quelque chose qui est super intense. Soit quelque chose qui est super naturel. Puis c'est vraiment l'idéal pour le naturel. Je vais commencer par appliquer une base. C'est la Urban Decay Eyeshadow Primer. J'aime vraiment le nouveau packaging. C'est vraiment cute. Puis c'est vraiment pratique. Tu peux vraiment utiliser tout ce qu'il y a dedans. C'est comme une combinaison de l'ancien. Puis celui qui était le plus récent. Je ne sais pas si cette palette-là est encore disponible. Je sais qu'il y a certaines places en ligne l'ont encore. Mais c'est semblable à celles qu'ils ont maintenant aussi sur le site de Sephora. Donc je vais mettre des liens pour ça. Mais ce qui est important, c'est vraiment juste une des couleurs. Qui est juste la couleur Kitten. Je devrais dire la palette, hein. C'est la Styla Indolite. Donc la couleur qui est importante, c'est juste Kitten. Qui est dans toute leur palette. Puis dans le fond, c'est juste quelque chose qui est super intense. Mais qui est champagne. Donc je suis sûre que vous avez une couleur qui est semblable si vous n'avez pas celui-là. Je vais juste mettre ça partout sur mon paupière mobile. Ah! On va se rappeler. Puis dans le creux de l'oeil, je vais juste appliquer un petit peu la couleur Bliss. Qui est juste une couleur neutre. Donc encore une fois, si vous n'avez pas la couleur, c'est super facile. De juste substituer. Je vais faire quelque chose de plus naturel. C'est vraiment quelque chose que je peux faire tous les jours. On peut changer le rouge à lèvres si vous voulez. Quelque chose de plus facile à porter. Mais je vais venir le rouge à lèvres aussi. Parce que vous allez voir. Donc c'est vraiment simple. Ça fait juste donner l'impression que vous avez pris le temps de vous arranger. Mais vous n'avez pas besoin de réfléchir beaucoup. C'est tellement simple à faire. J'espère que vous n'entendrez pas les tondeuses à l'extérieur. Sérieusement, j'ai juste de l'énergie dans ces quartiers-ci. Puis c'est plus résidentiel. Wow! C'est comme une personne après l'autre. On dirait qu'ils s'enlignent toutes. Au lieu de le faire en même temps, c'est vraiment un après l'autre. Hier, ça a duré toute la journée. Pas une chose que je n'ai pas essayé de filmer. On va espérer que c'est dimanche. Donc peut-être qu'ils vont relaxer un petit peu. Puis je vais appliquer la même couleur, juste en dessous. Pour mon crayon, je vais utiliser celui de Maybelline. C'est le Master Precise, dans la couleur noire. Je vais essayer d'être capable de vous montrer. Je sais que vous me demandez constamment de faire une vidéo sur comment je fais mon crayon, mais j'ai honnêtement aucune idée. J'ai l'impression qu'à chaque fois, il est tout croche. Je vais essayer de rester possible. Parce que là, maintenant, ça focus automatiquement. Il devrait être correct, mais avec le miroir, peut-être pas l'idéal. Peut-être ici l'autre miroir. Est-ce que c'est mieux? Vous allez voir le behind the scenes. Je ne sais pas si vous avez oublié, non plus. Ok. On va essayer de faire ça. Oui, donc, comme je disais, j'ai essayé de le filmer une fois ce matin. Puis c'était tellement pas évident. J'avais oublié de jouer avec les settings sur la caméra. Je ne comprenais pas pourquoi mon micro ne fonctionnait pas comme du monde. On entendait les oiseaux dehors et les tourneuses. Donc, on va espérer que cette fois-ci, ce soit moins pire. Et pour mon mascara, je vais utiliser le Covergirl Lash Blast Volume. Qui est vraiment juste un classique. Je ne suis pas trop sûre quoi mettre. Je rezone toujours à celle-là. Pour la touche finale, je vais porter le rouge à lèvres de MAC dans la couleur Impassion. Qui est vraiment une couleur idéale pour l'été. C'est tellement beau. En plus, c'est un Amplify. Donc, c'est super crémeux et opaque. Puis ça a tendance à laisser une marque sur les lèvres. Donc, ça dure toute la journée. Donc, c'était aussi mon petit look facile d'été. J'espère que vous appréciez cette deuxième vidéo en français. C'est encore vraiment bizarre d'en faire une. Mais je vais essayer de continuer d'en faire une fois de temps en temps. Pas constamment, mais peut-être tous les deux, trois, quatre mois. Une fois de temps en temps, juste pour que ça reste un petit peu spécial. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye! Excusez-moi la déchimée. Je suis actuellement sur le couloir dans ma maison. Parce que mon computer n'a pas encore une boîte. Mais je voulais vous montrer ce que j'ai à faire avec cette chose. And this thing is the most... He's asking for attention 24-7. I cannot do anything without this happening.